Et bonjour à tous, c'est Nostalbeek, j'espère que vous allez bien, vous qui êtes sur le live, vous qui êtes sur la chaîne secondaire, qui nous regardez. Aujourd'hui on va découvrir un petit RPG, un petit JRPG, une perle à ce qu'on m'a dit. Tout le monde m'a dit que c'était ouf, et une de ces perles qui marchent essentiellement grâce aux bouches à oreilles, j'ai l'impression, dans la mesure où personne n'en parle. Personne n'en parle en ceint de fin d'année, il s'agit d'un JRPG développé par un développeur solo venant d'Allemagne qui s'appelle Mathias Linda, je m'en suis souvenu, incroyable, Nostalinda. Il a fait ses armes sur RPG Maker, donc à ce qui paraît c'est quand même, on se dit ça vient d'un développeur solo, on se dit bon bah allez ça va être Deezer, ça va être cool, ça va être quelques petits prototypes assez sympas, une histoire générique as fuck, etc. Ce qui paraît, il en est tout autre, on parle de bien 40 heures de contenu, quelque chose de vraiment impressionnant en termes de scope. Non pas que ça va révolutionner l'univers du JRPG, mais de ce qu'on m'en a dit, c'est quelque chose de vraiment impressionnant, le taf qui a été accompli. Donc on va découvrir ça tous ensemble. Le jeu est en français, ce qui est très très cool, il devrait, je ne pense pas qu'il y a du voice acting, c'est-on jamais, mais je ne pense pas. Du coup, je vais essayer de vous lire quelques sous-titres importants. Et puis voilà, let's go. Un GRPG, German RPG. Ouais, j'imagine. Ah oui, je le dis, je le dis rapidement, il est disponible, pardon, j'ai oublié. Il est disponible sur absolument toutes les consoles possibles et imaginables. Là, nous sommes sur Switch. Pourquoi ? Parce que c'est le genre de jeu, je trouve, qui a particulièrement sa place sur Switch. Sachant que le jeu est disponible aussi sur le Game Pass, il est disponible sur Steam. Et si vous l'achetez, il est disponible au prix de 25 euros, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui est, vu ce qu'on m'en a dit, absolument donné. Voilà. Réveille-toi. C'est l'heure de se lever, Glenn. Ah d'accord, c'était une femme. Je ne vais pas vous insulter et essayer de faire une voix de femme parce que ça ne va pas le faire. You're finally awake. Je connais, c'est Skyrim. Regarde comme le ciel est beau. C'est encore si tôt. Ça suffit. Habille-toi vite. Tes amis vont arriver d'une minute à l'autre. Ok, d'accord. C'est pas moi qui ai fait ça. C'est le jeu qui me donne un petit tuto, en gros. On peut fuir. Table des récompenses. J'en ai des quêtes. Nanana. Wait the fuck up, samurai. On aperçoit déjà la côte. Alors arrête de roupiller. Hein, je suis déjà. Les choses vont bientôt se corser. Alors debout. Oui, c'est bon, je suis debout. Je t'ai dit de te réveiller, nom d'une pi... Je suis debout. Ah. J'ai pas compris. Ah, c'était un rêve. J'y crois pas. On est en pleine mission de suicide et lui, il fait la sieste. Non, en fait, ça fait des jours que je dors pas à cause de cette mission. Mon contre-fils, mon garçon. Mon garçon, bien sûr. Lève-toi et bouge-toi les fesses. Va voir le capitaine sur le pont. Alors, il y a des hommes requins dans cet univers, ce qui en fait, bien entendu, le meilleur univers de JRPG que j'ai lu cette année. Ok, j'ai vu un coffre. Un encas. Ça s'écrit pas comme ça, mais soit. Oh, la musique est cool, déjà. Écoutez. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a ici ? De l'argent. Je dois rester sur le Sternenrit aujourd'hui. Ah, il va y avoir des noms allemands dans ce jeu. Je le vois venir. Ça va être horrible. Je vais rester sur la Sternenrit aujourd'hui parce que je suis malade. Je voulais participer au combat, mais Killian m'en a dissuadé. Je vais l'appeler Killian. Ça va être mieux. C'est joli. La DA est très jolie, quand même. Cette mission est complètement suicidaire. Nous sommes censés percer les lignes ennemies en tant qu'avant-garde. J'ai peur, Glenn. Et si je suis en infériorité numérique sur le champ de bataille, ça serait l'âge de s'enfuir ? Ah, il y a un petit choix, quand même. Franchement, je m'enfuirais. Je peux peut-être en abattre un ou deux. J'espère que je trouverais le courage de le faire. Courage, le mercenaire random numéro un. Le pixel art est gigapropre. Je suis d'accord, oui. Ouais, dis-nous que c'est un dev solo, quoi. Et en plus, on n'a rien vu. C'est l'intro. Tu es pâle, Glenn. Un garçon avec ton talon ne devrait pas toujours avoir l'air si inquiet. Ah, si le gars, ça fait que trois jours qu'il ne dort pas, je peux comprendre. Essayez de ne pas dormir pendant trois jours. Si je meurs, ma famille à Valeria aura l'argent. Ils attendent avec impatience. La mort ? L'argent, bien sûr, pas ma mort. D'accord. Ok, on est descendu au pont inférieur. J'ai entendu dit que ta mission était percer les lignes ennemies avec ton armure céleste. Oh, j'ai eu d'armure céleste ? J'aimerais bien être doué pour quelque chose. Je suis sûr que c'est le cas, sinon tu n'as pas encore découvert ton talent. T'as qu'un peu de chance de survivre à cette mission pour que j'aie encore le temps de faire ça. Le royaume de Tarin a conquis la ville de Wyrnshire il y a quelques jours. Maintenant, Wyrnshire nous a demandé de reprendre la ville. Je crois que c'est ça. Oh, c'est un homme lion, taureau, chat. Un peu de tout. Je ne sais pas quel animal c'est. Salut, Historiatis. Que tous les hommes se tiennent prêts au combat. Cette avant-garde ne sombera pas au fond de l'océan. Gya, gya, gya. Je ne sais pas le faire. Ah, Glenn, notre pilote d'élite. C'est pas trop tôt. Pardon. Pas le temps de s'excuser. On va bientôt atteindre la côte. Glenn, Killian, prenez vos armures célestes et partez devant. On vous suit. A vos ordres, capitaine. Notre objectif, la pierre d'Opus. C'est elle qui alimente les canons à éther en énergie. On détruit ce truc et on libère le chemin pour l'arrière-garde. Compris ? Oui, capitaine ? Ah, ah, ah. Notre client est persuadé qu'on ne s'en sortira pas vivant. Mais comme il nous a promis... Je vais arrêter de parler comme ça parce que je me fais mal à la voix. Comme il nous a promis d'inonder nos familles d'or si nous mourrons, on a décidé d'accepter cette mission malgré tout. On va quand même leur prouver qu'on peut survivre. On ne va pas laisser nos familles dépenser nos salaires. Sans nous, pas vrai ? À la bande du taureau de fer ! Ah, c'est un taureau. Ok, d'accord, j'ai compris. Leur canon ne devrait pas nous atteindre si tôt. Maudit taridiens et leur certaine technologie. Allez, on y va ! Tu es prêt, partenaire ? Je pense que oui. Glenn, franchement, il... Il est sûr de rien. Désolé, je bois un petit coup. Salut, Moonteg. Est-ce que je crois qu'on peut y arriver ? Bien sûr que oui, on peut y arriver. Est-ce que tu as les pétoches ? Une belle traduction française en tout cas. On entre, on détruit la pierre de puce et on sort. D'accord, donc on n'est pas sur de la fantasy assez classique type donjon et dragon. On a quand même un certain nombre de technologies mécaniques assez... Bon, après c'est de l'éther, donc c'est très Final Fantasy aussi comme technologie, mais... J'ai toujours rêvé d'avoir ma propre armure céleste. C'est génial ! Bon, il y a rêve d'autre chose que le combat et que le champ de bataille, etc. Qu'est-ce que tu ferais avec tout cet argent ? En vrai, étant moi-même créateur de RPG amateur, c'est grave inspirant de voir ça. Ouais, respect à tous ceux qui se lancent dans cette aventure, parce que... Mon dieu, que ça doit être... C'est vraiment les bâtisseurs de pyramides, quoi, un petit peu, hein, de faire son propre RPG. Bon, Kylian... Kylian, c'est un petit peu le rêveur qui a tout accompli dans sa vie, qui est une famille, tout ça. Je vous garantis que Kylian va mourir dans les premières trois heures de jeu. Allez, c'est parti ! Je vais pas... J'ai envie de faire le... Attention, Glod, l'ennemi envoie ses armures célestes dans notre direction. Et si tu l'encontrerais de quoi tu es capable, Glod ? Il faudrait que tu peux venir envoie tout seul. Oh ! Les combats se jouent au tour par tour. Toi et tes ennemis, choisissez vos actions à tour de rôle. D'accord. Point de vie, PV, nanana, d'accord. Assez classique dans... Assez classique dans la structure. Les butins, ok, très bien. Très bien, ok. Hop ! J'ai pas l'impression de trop gêner. Je suis un peu sur les PV, mais c'est pas bien grave. De toute façon, si je crève, vous le verrez très vite. Ok, donc on voit au-dessus de moi l'ordre des personnages. Et dans le combat, on a quelque chose d'assez classique en termes de structure. C'est pas mal. Donc on a attaque, compétence, objet et défendre. Mais après, franchement, les menus, tout ça, c'est très clair, c'est très bien foutu, c'est très fluide, déjà. Premier contact est assez génial, je trouve. Poison, une seule attaque physique. Très bien. Et on peut juste attaquer. C'est ce qu'on va faire. Avec la riposte, bien sûr. On va lui faire bombe de poison, tiens. Je connais ça, c'est... C'est un mort de corps ! Il n'y a pas d'ATB nickel. Ouais, ouais, l'ATB, franchement, j'ai du mal. Oh, les effets sont cools. Les effets des attaques sont très cools. Allez, il lui reste rien. Let's go. Rien de plus facile pour notre pilote d'élite. Nouveau challenger. Je revois plein de moments d'autres JRPG dans ma tête, j'ai déjà envie de l'acheter. Je pense qu'on est en face de quelqu'un qui a une vraie connaissance, un vrai amour, en fait, pour le genre. Ça, ça me paraît évident. Je ne sais pas si on a... Oui, on a des PT, donc c'est du mana. Alors, ma tête est au-dessus, vous ne le voyez pas, mais ne vous inquiétez pas. Je... J'en prends soin. Let's go. Bien joué. Maintenant, la pierre de puce. Wa ! Ah ouais, on se fait... Oh mon dieu ! Killian ! Je vous avais dit qu'il allait crever. Oubliez pas qu'il est dans le Game Pass. Ouais, effectivement, c'est utile de le redire éventuellement. Ah non, il est toujours vivant. Elle va bien marcher maintenant, forcément. Désolé, vous savez, il faut que je le passe à chaque fois. Tant qu'on aura des jambes pour marcher et des bras pour brandir une épée, on ne va pas abandonner. Et là, ils se prennent un obus dans la gueule et puis c'est fini, quoi. Ok, let's go. On va se frayer un chemin à pied jusqu'à la pierre de puce. Une fois qu'on l'aura détruite, il ne nous restera plus qu'à attendre l'arrière-garde. Et attendre l'arrière-garde, pardon. Ok. Bon bah, let's go. Je vais remettre ma tête. Ah, il est toujours là. Il est toujours là. Moi, je suis là en mode, bon bah, ça y est, Killian, Killian qui est là en mode, c'est notre mentor, etc. C'est un guide, il va carrément crever, mais en fait, bon, ça va. Le scrolling aussi dans les environnements est cool. Il n'y a pas de, d'accord, il n'y a pas spécialement de confrontation aléatoire, visiblement. Mais il vous tombe quand même un petit peu dessus, quoi. D'accord, donc maintenant, on contrôle Killian aussi. Donc on a grande balançoire, une attaque physique qui inflige des dégâts. Et reste en DPV, d'accord. Killian est un soigneur. Et on ne voit pas tout le temps la vie. Oh, très bien ça. On n'a pas les mêmes attaques que dans l'armure, forcément. Alors ça, c'était un gâchis de compétences, pour le coup. Bisous tout le monde, on se revoit sur le Discord. Pas de soucis, Farcir, merci d'être passé. Rupture d'armure, diminue la défense et l'esprit de la cible de 15%. D'accord, on a les debuffs, effectivement. Oh, mais on prend un peu cher, en fait. Je me demande si la vie est réinitialisée à chaque combat. Oh là, la bataille fait rage. C'est le débarquement, en fait. Je n'ai aucune idée de où on doit aller. Bon, j'ai envie de dire, si on suit les baffes, c'est qu'on est sur le bon chemin. Ok, la vie est réinitialisée à chaque séquence de combat. On va rompre son armure. Il se fait de counter un petit peu son buff de bouclier. Les persos bougent bien. Ouais, c'est très fluide, c'est très très agréable. Je ne sais même pas sur quel moteur ça tourne, si on est sur RPG Maker, etc. Je ne suis pas familier du tout avec les softs qui sont utilisés par ce secteur du développement indé. Ok, d'accord. Par contre, on est à court de mana. Donc, on va y aller à l'auto-attaque. Parfait. Donc, en gros, il faut qu'on vise la zone verte et qu'on reste dans la zone verte. Got it. Ok. Et accessoirement, pas crevé aussi. Donc là, on est sur le personnage In, le personnage de requin, là. Trappe empoisonnée, d'accord. Prison d'eau. Attaque magique d'eau qui inflige. Oh, des dégâts à tous. Très cool, ça. Les animations sont excellentes, je trouve. Et la grande balançoire, du coup, ça, c'est tout le monde aussi. Très cool, également. Voilà, on va faire une rupture d'armure sur un de ces gros tanks, là. Ça va être pratique. On est en synergie, a priori. Voilà, donc, vous avez la barre qui est en haut à gauche, par ici. Les attaques de statue ont l'air d'avoir une réelle utilité, pas comme dans 99% des RPG. Jusque-là, c'est une efficacité qui est assez incroyable, je trouve. Donc là, nous sommes en synergie, ce qui fait qu'on infligeera beaucoup plus de dégâts. Il faut tenter de rester dans cette zone verte, sachant que, en fait, là, par exemple, vous avez l'explosion de feu dans les compétences. Voilà, ici. Et vous avez parole motivante. Alors, si j'ai bien compris, parole motivante, par exemple, à cause de ce petit logo-là, ça veut dire que c'est une des choses qui peut faire redescendre le curseur dans la barre de synergie. Et vous avez aussi le fait de défendre qui pourra le faire. Donc, explosion de feu. Oui. Marlock, d'accord, l'homme... L'hormour sport, là ? Non, pas l'homme. L'homme taureau, en fait, c'est un mage. En vrai, on peut faire parole motivante. Mais ça, je pense que Moontech, c'est à voir avec l'équipe de trad. Ou la personne qui a fait la trad, je suppose. Tout à l'heure, j'ai lu, t'as les pétoches. Ça m'a fait rire. Et on prend très très cher, je vous montre, quand même. Hop, on a pris quand même pas mal. On va re-blasser la prison d'eau. Parce que dans ce genre de combat, c'est quand même bien d'avoir de là-haut. On va faire une explosion de feu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on peut target, là ? Voilà. Un de moins. On va essayer de les éliminer, eux, déjà. Ils sont tous low-life. C'est un homme moitié mage, moitié taureau, et re-moitié mage derrière, bien sûr. Petite explosion de feu là-dessus, sur lui. Ah non, c'est pas un mage. Il a une espèce de gros canon, en fait. Frappe empoisonnée, ouais, éventuellement, oui. Sur lui. Ah, il a un marteau. Enfin, il a une encre en forme de marteau. Parce que c'est un requin marteau. T'as compris ? Bref. Bon, ça devrait bien se passer, en principe. Ah, on est en surchauffe ! Merde ! Et du coup, là, si je fais défendre, voilà, on retourne en synergie. Très bien. On va défendre à nouveau, je pense. Et du coup, il ne faut pas non plus que le... Parce que sinon, on ne fait que défendre, en fait. Parce que, en fait, la synergie... Enfin, oui, la synergie monte, augmente quand on prend des dégâts, aussi. Ce qui rend le système un petit peu coton à gérer, effectivement. Bon, on va juste attaquer. Lui, on va l'achever. Et lui, je ne sais pas combien... Il lui reste. Il ne lui reste rien du tout. Voilà. Alors, comme ça, t'es en vie. À peine. Crétin ! Les armures célestes constituent notre meilleure chance de mettre fin à tout ça, rapidement. Et on ne faisait pas le poids ! On parle de toi comme d'un pilote d'élite, et pourtant, tu ne peux même pas. L'affaire, on peut les deux. Ménagez vos forces. La pierre n'est pas loin. Ah, encore lui ! Quoi, vous voulez l'affronter, maintenant ? Voilà. Ça a mal se passé, ces conneries. Oh ! Des mercenaires ! Ne vous inquiétez pas ! Les gars ! On va s'en occuper ! Allez, détruire la pierre ! D'accord, très bien. Vous n'avez pas intérêt à mourir ? Ils vont 100% mourir. T'as vu la gueule du truc ? Vous avez vu la gueule du truc ? Ils vont 100% mourir. C'est des troupions de base. C'est des troupions de base. Le troupion de base numéro 1, il est mort tout à l'heure. Là, on a 2 et 3. Ils vont mourir aussi. C'est dans le scénar. Un cyberfury ! Fuyé ! Le symbole en haut à gauche indique quel type de compétence fait redescendre la synergie. Ce n'est pas clair au début. Ouais, d'accord, ok. Effectivement, j'ai peut-être compris ça un peu de travers. J'ai compris la théorie générale, ce qui est pas mal. Oh, c'est joli. La fameuse pierre d'opus. Une fois qu'elle sera détruite, les canons à éther seront à court d'énergie. Encore lui ? Bon, maintenant, tu l'as appelé le cyberfury. Je vais vraiment l'appeler le cyberfury. Votre attaque s'arrête ici, bande de monstres. C'est encore cette armure céleste. Ça veut dire que les autres sont. C'est Oui... Oui, oui, Yann. Un célèbre double face qui la porte. Je vous connais aussi, bande de taureaux de fer. Quelle folie vous a pris d'accepter une telle mission. Qu'a bien pu vous promettre Gravos de l'or qu'il ne possède pas. Est-ce que vous réalisez au moins à qui vous avez affaire ? Donc j'imagine qu'en fait, c'est une autre équipe de mercenaires qui a été engagée par le camp adverse, du coup. Oui, oui, hein. Oui, 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 n. Oui, oui, n. Oui, oui, on va l'appeler cyberfury. Il faut qu'on passe. Ensuite, on pourra briser la pierre. Enfin, si je veux, fracasse d'abord le crâne, bande d'idiot. Oh, la cœur. Oh. Oui, oui, Anne. C'est ça. On ne va pas y passer l'après-midi. Ok. Rupture d'armure. Ça, c'est pas mal. Parole motivante, c'est pas mal aussi. On va se buff au début du combat. Alors ça, c'était peut-être une erreur stratégique parce qu'on a dépensé beaucoup de points pour une attaque AOE. Frappe empoisonné, pas mal. Bien. Il est empoisonné. Je m'attendais à ce qu'il soit résistant, mais... Excusez-moi, il y a une bouche. D'où il y a des mouches dans mon studio. Il shoot force dans sa voiture jaune et rouge. Il s'appellera Lian. Ok, alors, on va commencer à lui faire des vrais dégâts, là. A priori. Est-ce qu'on voit sa vie ou pas ? J'ai pas l'impression qu'on puisse voir sa vie. Non, on ne voit pas sa vie. Il est toujours empoisonné, à priori. Je ne sais pas s'il y a moyen de le voir. On voit nos buffs à nous, mais je ne sais pas si on voit les buffs à lui. Je suppose qu'il est toujours empoisonné. Donc, on va l'attaquer. Ok, on est en synergie. Ça, c'est bien. En termes de vie, ça va. On est bon, jusque-là. Oh, grosse faiblesse au feu, on dirait, sur lui. La fourrure, ça prend fort rapidement, j'ai l'impression. On va le réempoisonner, pour être sûr. Prolongé, d'accord. Donc, effectivement, il était encore empoisonné. Ok, on a pris un petit peu de dégâts, là, quand même. On est en surchauffe. On est en surchauffe et il n'a plus... Ah, merde, notre heal n'a plus de mana. C'est de ma faute, j'ai été stupide. Ok, est-ce qu'il y a moyen... ...restaure une faible quantité de PV ? Alors, est-ce qu'on peut le donner à quelqu'un d'autre ? Oui. Voilà, on va soigner Warlock. Bien, très très bien, ça. Ouais, on va peut-être économiser un petit peu, quoique sur Glenn, ça va, en fait. On va claquer ça, parce que ça fait quand même de bons dégâts. On va peut-être refaire le buff de défense. Let's go. D'accord, il prend toujours des dégâts de poison, ce qui est très bien. Ah oui, mais on est toujours en surchauffe. Il faut que j'arrête la surchauffe, en fait. Attendez. On va défendre. On va défendre pendant un tour, je pense. Voilà, on est à nouveau en synergie. Allez, à nouveau en... Compliqué, hein. J'aimerais pouvoir plus descendre, mais bon, si ça se trouve, on n'y arrivera pas. Ah oui, ok, il y a la flèche qui monte ou qui descend selon l'espace pour l'overdrive. C'est ça, c'est ça. Il faut qu'on reste dans la zone verte. Rupture d'armure pour descendre, si j'ai bien compris. Ah ouais ? D'accord. Genre, si je fais ça, effectivement, c'est le logo, hein. Prison d'eau. Effectivement, ça descend, tout à fait. Ok. Je me familiarise, braves gens. Bon, au niveau du mana, on est tous dans la merde. Le jeu, pour l'instant, est très très cool. Ah, on a réussi ! Trop bien. Maintenant, occupons-nous de la pierre d'opus. Non ! Je ne vous laisserai pas ! Qu'est-ce qu'ils t'ont raconté ? Ce n'est pas la pierre d'opus, elle n'alimente rien du tout ! Je ne l'écoute pas, vas-y ! Imbécile ! Le grimoire ! Il va nous renvoyer dans le passé pour de 500 ans ou quelque chose comme ça. Bon, d'accord, je n'aurais peut-être pas dû casser la pierre. Ah ! Ah ! Bah, ok ! Et c'est la fin de ce live, braves gens, merci d'être venus ! Il faut qu'on aille à la porte ouest, si j'ai bien compris. Oh, c'est joli ! Est-ce qu'on peut rentrer dans les bâtiments ? Non. On ne peut pas rentrer dans les bâtiments de tout le monde. Alors, on peut descendre par là, on peut monter par là. Bonjour. Regardez-moi ça, si ce n'est pas beau. Ah, d'accord, non, là, on peut peut-être rentrer. Oui, c'est ça, parce qu'il y a une flèche verte. Je fais des pâtisseries pour les vendre. Voulez-vous connaître l'ingrédient secret ? Je ne suis pas sûr. C'est du bois ! Vous ne me croyez pas ? Où est-ce qu'il tire également sa saveur des tonneaux en bois ? N'oubliez pas le fromage cresconde pressé à travers le bois. J'utilise comme farine. Le gars, il prend une planche, il la fout dans son... 1080p sur 100 FPS. Oui, j'imagine, ça m'a l'air d'être de la 1080p, effectivement. Et après, on est sur Switch, mais ce n'est pas le genre de jeu qui va demander grand-chose en termes de compétences graphiques à la Switch, quoi. On ne peut pas monter ici ? D'accord. On va descendre, alors. Un vieux ! Il a forcément quelque chose à nous dire. C'est mystérieux, les vieux. Maudit ! Ben, ok ! Il y a un problème. Oh, c'est vous ! Non, rien ! Je suis écœuré par ce spectacle. Tout ça est tellement hypocrite. J'ai voté Macron. Pardon. Ha ha ! Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Six générations que je vote Macron. Cette guerre aura duré six générations. Du copeau de bois, demi-sachet de levure, oui, c'est ça. C'est M.V. Ha ha ! J'ai 72 ans. Je suis vieux. Même mon arrière-arrière-grand-père est né pendant la guerre. Pendant très longtemps, ce pays n'a rien connu d'autre que la haine et la douleur. Et pour le coup, regardez à quel point les gens ont la mémoire courte. Ils applaudissent les assassins de leurs compatriotes. C'est le pardon et le prix de leur rêve de paix, alors ils semblent prêts à le payer. À part rêve, on coûtait bien plus cher pour se concrétiser. Après tout ce qui s'est passé pendant la guerre, le pardon est loin d'être pour marcher, Len. Comment il connaît son prénom ? C'est peut-être quelque chose que seuls nous, les aînés, pouvons comprendre. En fait, tout le monde connaît ton prénom. Le meilleur pilote de tout Escania. C'est la première fois que je te vois dans un bel uniforme. Il s'appelle Ro. La classe, hein ? Notre enfant est né ce matin. C'est une fille, la plus belle fille du monde. Ah, un jeune père. Oui, c'est vrai qu'elle vit ici, oui. J'espère que tout le monde ne connaît pas son secret vu que son compagnon n'arrête pas de l'appeler princesse tout le temps. D'accord, très bien. Les horreurs de la guerre, tout ça, bien. Bon, c'est un RPG, ça veut dire que l'histoire n'est pas importante. Allez, let's go. Bon, j'imagine que les festivités seront promptement dérangées par un événement déclencheur. Certaines personnes prévoient une émote aujourd'hui à la porte S du paquet. Ah bah, comme quoi. Je te vole ton fric. Je m'excuse, hein. J'espère que l'enfant tient de la merde où il a coupé les cheveux du père. Oh, regardez-moi ça. Il y a un concert. On peut pas récolter ces trucs, là ? Non. OK. Oh, on passe sous la cascade. Trop cool. Oh, c'est si joli. C'est si bon. J'ai hâte. Franchement, ça fait partie de ce genre d'art style que je suis très pressé à chaque fois de voir en mode portable sur la Switch, en fait. Et bon, bien évidemment, c'est possible aussi pour les utilisateurs du Steam Deck. Heureux possesseur d'un Steam Deck. Vous savez, il y a un truc, il y a un trait de personnalité, en fait, quand vous êtes possesseur de Steam Deck, c'est que vous êtes obligés de le caser dans toutes les conversations. C'est... Oh ! Attendez. Ça, ça va être un fight. Ça, ça va être un fight de ouf, ça. Vous voyez, il y a une mouche à Gantbox et un ornitho... Un ornitho machin. Faiblesse, en plus. Très bien. Donc là, on va pouvoir, par contre, empoisonner le porcineau et après, faire la pandémie. Ça va être très cool. Pandémie, donc, je le rappelle, pour répandre... Répandre l'affliction poison. On est en synergie. Parfait. Oh, par contre, les dégâts qu'il fait. Et donc, Pandémie sur le porcineau. Il a évité le Kong ! Non, c'est bon, ça a marché. Ça a marché. Donc, la mouche... La mouche a aussi... Le poison. Peut-être tir de puissance, tiens. Allez. Oh, manqué ! Punaise ! Quelle indignité. Aïe. Bon, je vous garantis, on ne va pas aggro tous les monstres possibles et imaginables parce que les combats sont quand même assez longs. C'est juste histoire de vous montrer un petit peu le système de combat en semi-profondeur. Bien entendu, on ne va faire que les premières heures du jeu aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que les découvertes sont là. Des fois qu'en fait, vous auriez envie de le prendre sans vous spoiler. Bien entendu, je ne compte pas. Sauf éventuellement si je n'ai rien à faire dans les streams de la semaine prochaine, par exemple. Je sais bien que ce ne sera pas le cas, mais... C'est le cas de peut-être continuer le jeu avec vous. Je ne sais pas. On verra. On verra. Tu vas mourir, oui ? C'est lui qu'a oui. Il a une touche pour accélérer les animations du combat. D'accord. Ok. Oui, j'imagine. Merci en tout cas pour le type. Mais bon. Si ça devient vraiment long. La mouche, c'est du mal qui ne t'endort pas en te piquant, mais en te mettant un pain dans la bouche. Mais c'est ça. Oh, une grotte ! Une grotte qui a l'air tout à fait inoffensive. Comme vous le voyez. Il ne va rien se passer de... Absolument rien se passer de malfaisant dans cette grotte. Rien se passer de dramatique. Tout va bien aller. Bon, je crois qu'on n'a pas le choix. C'est la grotte ou rien. C'est la grotte du bandit au bandana. Les grottes de Termina. Encore un tremblement de terre. Nous n'avons jamais eu autant qu'au cours de ces dernières lunes. Heureusement, il n'était pas violent, mais des gens disent qu'un tremblement de terre de grande magnitude est imminent. Il part d'un séisme aussi puissant que celui qui a ravagé Nisa. Alors, ce n'était pas un séisme, parce qu'on y était tout à l'heure. Et ça, en fait, c'était moi qui ai donné un coup d'épée dans de l'uranium enrichi, en fait. Tu crois que ces ruines datent de cette époque ? De l'ère de Nisa ? Peut-être. Un grand nombre de châteaux et de tours de guerre ont été engloutis par le sol à cette époque. Autrefois, ces constructions abritaient des soldats loyaux. Aujourd'hui, ce ne sont plus que des refuges pour les rats. Quand je parle de rats, je fais allusion à eux. Les pauvres ! Pardon. Je suis désolé, il vient de la royauté. Ça, c'est un peu... Et je suis désolé, il a une tête de con aussi. Bandit ! Crois-moi, on devrait partir d'ici. Ces ruines n'apportent que des valeurs. Partout où tu regardes, il y a des gobelins. Immondes créatures. Si on te chassait de ton territoire, tu ne serais pas plus charmant qu'eux. Leur territoire, c'est la meilleure. Pour commencer, il n'y avait pas un seul gobelin dans le coin il y a deux ans. On ne sait pas d'où ils sortent, mais rien ne leur appartient ici. On n'est plus chez nous. Ça va, le bandit est d'extrême droite, donc tout va bien. On va pouvoir le tuer sans culpabilité. Je connais une histoire qui s'est mal finie à Termina. Ah bon ? Il y a un jeu de mots, mais je ne le décèle pas dans ce que tu dis. Ne vais pas me plier aux caprices de ces beaux messieurs dans leur château pour ensuite me faire dépouiller par des créatures souterraines. Allez, gaspille pas ta salive, de toute façon, tu n'as pas le choix. Au diable, ce monde ! Notre cible n'est pas là, il a dû s'enfoncer plus loin de la grotte. On dirait bien que ce sont des voleurs. Reste à savoir ce qu'ils complotent. C'est des comploteurs. Oh là, Majora's Mask se passe dans une région qui s'appelle Termina. D'accord, j'ignorais. Je n'ai pas fait Majora's Mask. Enfin, je n'ai pas fait Ocarina non plus, d'ailleurs. Je sais, hein. Mais Zelda, pareil, ce n'est pas une licence de cœur pour moi. Ce n'est pas une licence que je connais fondamentalement. Donc, ça fait partie d'une culture que je n'ai pas nécessairement non plus, quoi. Je sais que je devrais, mais dites-vous qu'il y a tellement de choses. On ne peut pas avoir joué à tout. Franchement, la DA est très cool parce que, bon, les grottes, c'est des choses qui sont très symptomatiques du JRPG classique. C'est-à-dire qu'une grotte, c'est en fait un moyen de vous foutre un labyrinthe dans le pif. Et les labyrinthes, c'est bien parce que ça permet d'avoir une... Ça permet de faire du contenu sans trop d'effort, on va dire. Parce que vous avez des choses qui sont réplicables très bien. Et vous pouvez justifier le fait de mettre un labyrinthe dans le pif du joueur en appelant ça une grotte, quoi, en gros. Et forcément, l'outba blesse, c'est que la plupart des grottes dans les JRPG sont moches. Elles ne ressemblent à rien. Je prends par exemple la série des Ys. Bon, Ys, forcément, ils n'ont pas de budget. Tout ça, c'est du double A, voire du A en termes de développement de JRPG, etc. C'est pour les initiés, tu ne peux pas comprendre. D'accord, mais les grottes dans les Ys, elles sont dégueulasses. Cette grotte-là, je la trouve très belle. J'aurais peut-être pas dû m'avancer aussi vite. Bon, c'est pas grave, on va aller fighter. On va fighter les pauvres ! Ok, alors. Iruption de feu, parce que ça marche trop bien. Et qu'en plus, le mana est réinitialisé à chaque combat, donc... Donc, on peut quand même initier le fight avec, ce qui est très cool. Ouh, on a pris cher. Eruption de feu également, on continue. Nous sommes en synergie, très bien. Pandémie. Ça, ça va être une bonne strat pour l'avenir. Voilà, donc les deux sont... Les deux ennemis ont l'affliction poison. Bien, là, on va juste attaquer et achever le voleur 1. Très bien. Tire de puissance. Oh, très cool. En même temps, tu vois, je ne sais plus qui l'avait dit, c'est Kawi tout à l'heure. Les animations sont tellement cool. Bon, là, on est forcément dans les premières heures du jeu, donc voilà. Ah oui, d'accord, le soleil est parti, du coup, moi, je suis complètement d'accord, écoutez. Qui se charge à fond pour éviter d'enchaîner les combats avant, les buffs, debuffs, résistance, faiblesse, clairement indiqué, ne réinventent rien, mais c'est très agréable à jouer. Oui, tout à fait, Kawi, c'est très très juste ce que tu dis. C'est-à-dire que tu sens que c'est quelqu'un qui a quand même une connaissance de ce qui fait un bon JRPG, de ce qui fait du... Enfin, de toutes les fonctions type Quality of Life qu'on peut avoir dans ce type de JRPG. Pourquoi ça fonctionne ? Pourquoi ça ne fonctionnerait pas ? Et ça permet effectivement d'avoir une expérience très fluide, très facile à prendre en main. On ne met pas 50 ans à comprendre les mécaniques. Voilà, c'est très 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 naturel, en fait, en termes de premier contact, si j'ose dire. Enfile ça ! Ce sont les uniformes des gardes du palais. On ne l'a pas déjà vu, lui ? Je ne sais plus, sa tête me dit quelque chose. C'est un peu le Dark Souls des jeux d'infiltration multi. Même si je ne me suis pas lavé depuis trois semaines. C'est l'idée de porter cet uniforme qui me fait sentir vraiment sale. D'accord. Ah, de faire de l'humour. On a beau avoir le même objectif, on n'est pas amis pour autant. Inutile de me le rappeler. Toujours est-il que Dame Parnela s'approche lentement, mais sûrement de la ville. Il faut que tu la tues en portant cet uniforme, et assure-toi que les gens te voient. Conspiration ! C'est des comploteurs ! J'observerai la scène du haut des remparts de la ville. Mais il ne faudra pas m'en vouloir s'il n'applaudit pas. Je tiens à ma réputation, tu comprends. Tout ça restera entre nous comme promis. Cet homme me dit quelque chose. Moi aussi il me dit quelque chose. On l'a probablement croisé, mais vu que j'ai une mémoire absolument absente. Je ne sais plus qui c'est. C'est notre chance. C'est notre chance de tous les buter. Vous êtes en état d'arrestation. Ça alors ! Si loin des murs de la ville est pourtant que d'insolence. Mais ici c'est la loi du plus fort qui prévaut. Attrapez-les ! Coup ultra ! Ah voilà, on l'avait déclenché déjà, mais... Pendant le combat, la barre de coup ultra se remplit lentement une fois pleine. Un de tes personnages peut effectuer un coup ultra en appuisant sur Zadar. La barre de coup ultra est automatiquement remplie au début d'un combat contre un boss. D'accord ! Donc on l'a vu, il s'agissait d'une espèce de méga buff, en gros. Avec une animation très très cool d'ailleurs. Bon, bah écoutez, jusque là on n'a pas spécialement 50 tactiques. On va y aller à l'ancienne. Let's go ! Oh, salut Esteban ! J'espère que tu vas bien. Alors, tiens empoisonné du coup. C'était ça la strat. Chaque perso a son propre ultra. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais du coup, tu choisis qui fait l'ultra ou c'est aléatoire ? Parce que jusque là, c'était le petit blondinet qui avait lancé l'ultra. Et je ne sais pas. Encore un tremblement de terre. Ils vont se prendre un caillou sur la tronche. Ah ! Ah oui ! Un verre des sables ! En fait, c'est une adaptation d'une depuis le début. Bon, bah... Je ne suis pas sûr que... Voilà, bon. Bah du coup, je vais vous remontrer le coup ultra, tiens. Plus élémentaire, suprême. Inflige d'importants dégâts magiques non élémentaires à tous les ennemis. Let's go ! Je vous montre l'animation en plein écran. Oh, c'est joli quand même. C'est joli. Je suis en train d'écrire, mais je suis content que je ne comprenais pas pourquoi Tchaddecon n'arrêtait pas de popper. Je me tâte à le prendre depuis une semaine. Ouais, bah, il n'arrête pas de popper, mais c'est ce que je disais tout au long de ce live. C'est qu'il n'arrête pas de popper sur des choses type bouche à oreille, tu vois. Je l'ai très vu popper sur des gros réseaux, sur des gros sites de presse ou ce genre de choses. Ce que je trouve dommage. Après, bien entendu, c'est une année tellement chargée, je ne peux pas reprocher à des pros de faire de l'écrémage. Mais je dois dire que, bon, là, on a joué quoi ? Une heure et demie à peu près. Et je dois dire que c'est d'une propreté qui force vraiment le respect, quoi. En tout cas, bon courage pour l'écriture de la thèse, cette année. Du coup, tir empoisonné. En espérant que le verre soit sensible au poison. Il l'est. Ça a vraiment une super tête, ce Chain des Causes. C'est franchement incroyable. En termes de polish, comme je le disais, c'est vraiment... Vraiment. Bon, on va dépenser tout le mana pour faire un maximum de dégâts très très vite. Ça n'a rien d'utiliser Pandémie dans le sens où il n'est que tout seul, enfin que lui-même, le verre des sables. On lance un dernier Purification. Ah non, c'est pas ça ! Non, j'ai confondu. By bad. Bon, du coup, ça va faire redescendre un peu la Synergie, ce qui n'est pas plus mal. Voilà, c'est ça que je voulais faire. J'ose pas trop back-sit, on peut... Oh, tu peux back-sit, mais gentiment. Sans... D'accord, en auto-attaquant, on peut récupérer du mana. Ça, c'est cool. J'ignorais. C'était probablement écrit quelque part, mais vous savez que je ne lis pas les choses. J'attends vraiment un JRPG qui réinvente la formule tour par tour. T'attends peut-être un peu le Messi au cousin. Le tour par tour, plus personne ne le fait, justement, parce que ça a été réinventé et ré-réinventé et ré-ré-ré-réinventé 15 fois, tu vois. Depuis genre FF10, FF12, etc. C'était... En fait, je pense que ta question... C'est pas une critique ou quoi que ce soit, mais je pense que ta question, elle a 20 ans de retard. Tu vois à quoi le monstre est sensible quand tu le vises ? Ah, d'accord, ok. Je me posais la question parce que je ne voyais pas, effectivement, de compétences au style analyse ou scan quand tu le vises, du coup. Force et faiblesse. Faiblesse à l'eau. Ah, mais oui, merci beaucoup. Oui, bah ça, typiquement, c'est le genre de backseat. En fait, c'est pas ce que j'appelle du backseat, ça, parce que c'est juste vous qui m'empêchez d'être un imbécile. Mario et Luigi, Valkyrie Profile, etc. Bah oui, c'est ça. Mais c'est des choses qui datent, que tu vois. Enfin, ça dépend de quel Mario et Luigi, bien entendu, mais... Puis même la licence Valkyrie, aujourd'hui, c'est Valkyrie Elysium, donc c'est du combat action, tu vois. Puis aussi, je pense qu'il y a de la part d'une majorité... Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais de la part d'une majorité du public des JRPG, ou en tout cas du public qui a connu les JRPG dans l'ère un petit peu 2010, 2010-2020, il y a une espèce de défiance par rapport, aujourd'hui en tout cas, par rapport au tour par tour. J'ai vraiment cette conscience-là, enfin, cette impression-là. Je connais beaucoup de gens qui ont connu le JRPG avec Persona 5, qui ont connu le JRPG avec Final Fantasy XV, Final Fantasy XIV, enfin, si on peut dire, parce que c'est plus un MMO, mais tu vois un petit peu la période et qui, aujourd'hui, quand on leur proposerait du tour par tour, vont te dire, ah ouais, non, je suis pas fan, tu vois. Même dans un Final Fantasy VII remake, ne vont quasiment jamais ou vont être rebutés par la pose active, tu vois. Du coup, voilà, ça dépend aussi des attentes, ça dépend des ventes, ça dépend de beaucoup de choses, donc... Et mettre du temps réel dans du tour par tour, c'est pas le réinventer. Oui, là-dessus, je suis d'accord, par contre. Et pourtant, c'est chouette, le tour par tour. Mais oui, absolument. Enfin, moi, on a fait pas mal de Baldur's Gate 3, enfin, on a fait pas mal, on a fait un ou deux streams de Baldur's Gate 3, on en fera plus cette année quand il sortira, mais en 1.0. Mais le tour par tour, c'est la vie. Surtout que je suis un imbécile, j'ai des réflexes de... J'ai des réflexes d'huître. Donc, d'huître borgne. Donc, oui, forcément, que le tour par tour, pouvoir réfléchir avant de faire un move, c'est génial. Là, typiquement, il faudrait que je me soigne. FF13 a un super entre-deux. Ouais, je suis d'accord. Je fais partie des rares personnes qui aiment beaucoup le système de combat d'FF13. En fait, j'aime beaucoup le système de combat d'FF13 après 30 heures de jeu. Et c'est là la subtilité. C'est qu'il faut jouer 30 heures, il faut supporter 30 heures de FF13 pour que FF13 s'ouvre et devienne sympa, je trouve. Allez, on va jouer un petit peu, parce que... La part l'autre, c'est bien, mais... Oh là là, on prend tellement cher. Et en plus, on est en... On est en... Surchauffe. Je me demande si le fait de prendre un encas... Non, d'accord, ça ne fait pas bouger la surchauffe, ok. Le jeu est bien à partager sa petite recette. On peut plutôt lui donner un peu de patate visuellement et le rendre rapide et dynamique. En ce moment, la base est déjà là, il n'y a pas forcément besoin de trop faire. Après, ça dépend, bien entendu, chacun aura des besoins, des attentes vraiment différentes, donc c'est toujours très difficile à estimer ce genre de choses. Est-ce qu'on peut lui balancer ? Non, d'accord, on va attaquer tout ça. Éruption d'eau, on n'a pas encore assez de mana. Mais par contre, là, il s'agirait de... On va défendre, hein. On va défendre. Il faut qu'on fasse descendre la surchauffe, là. Voilà, on est à nouveau en synergie. C'est ça, c'est ça. Mais prendre des dégâts fait remonter la synergie, donc c'est assez difficile de trouver l'équilibre, en fait. Oh, très joli, ça, comme dégâts. Régénération de PV ? Va te faire coudre. On va lancer l'éruption d'eau, quand même. Je sais, il va bientôt crever. On va soigner ça. On a louté plein d'encas, autant en profiter. Voilà. En fait, j'aimerais bien que défendre... Après, c'est moi qui ai peut-être pas compris un truc, mais j'aimerais bien le... J'aimerais bien faire en sorte que défendre fasse beaucoup plus descendre, là. La surchauffe, la jauge de synergie, parce que c'est vrai que là, vous êtes obligés de défendre pendant plusieurs tours pour vraiment faire un projet. Après, j'imagine qu'il faut, en fait... Ouais, en fait, c'est moi qui ai pas compris. C'est juste qu'en fait, il faut défendre de manière régulière dès que ça arrive sur la fin du truc vert, en fait. Parce que là, je rattrape du retard. En espérant que ça fasse un petit peu avancer le fight. 96 ? Ah non, c'est bon. Ça a l'air donné. Victoire ! Avec un éclat de grimoire. Rob ! Qu'il s'y faisait. Si tu ne veux pas finir comme ton copain, tu ferais mieux de me dire tout de suite ce que tu mijotes. Salut, une coco loco. Longue vie à Fardsport ! Il va croquer la capsule de cyanure dans sa molaire. Ah non. Quoi ? Oh, la baffe, quoi. Déjà qu'il y a une tête de connard, en plus, ils se comportent vraiment comme un connard. C'est leur fille qui ne servent à rien. Les pauvres. Quoi ? Quoi ? Mais quelle espèce de petit fils de pute. Excusez-moi, mais... Vu comment tu traites les prisonniers, on pourrait croire que tu es un noble. Oui, bah en même temps. Dis-moi, quel est votre plan ? Mettre un terme à ce festival, cette paix n'est qu'une illusion. Tout le monde est prêt pour la nouvelle guerre. Une nouvelle guerre ? Ces 150 dernières années ont donné naissance à toute une lignée royale de seigneurs de guerre. Ils ne savent pas vivre en paix. Ce ne sont que des faux-semblants. Tout ce qu'ils veulent, c'est une autre guerre. On est en train de leur donner. Oui, la guerre ! On planifie un assassinat. Vous ne pouvez pas faire de la paix votre ennemi. On dirait des dialogues de Kojima, sérieux. Est-ce que vous pensez que l'amour peut fleurir sur un champ de bataille ? Nous aspirons à la paix, comme tout le monde. Mais la situation actuelle n'est rien d'autre qu'une parenthèse aux dépens d'Escania. Tarin profite du traité de paix pour se redresser après l'explosion de l'année dernière. Notre chancelier n'est qu'un imbécile qui se voile la face. Cette décision, on va la prendre pour lui. D'accord, bon, ils veulent provoquer un attentat et un incident diplomatique pour déclencher une guerre. La nouvelle guerre finira par apporter une paix durable pour tout le monde. Les hommes naissent tous égaux. N'essaie de pas de te justifier. Vous n'êtes que vermine à compter du moment où vous prenez votre premier souffle. Comment oses-tu parler d'égalité ? Rob, j'ai envie de te... Est-ce qu'on est les méchants ? Parce qu'on incarne deux nobles. Et visiblement, le jeu a été relativement subtil là-dessus, mais j'ai l'impression que jusque-là... Genre, il y a une espèce de différence de richesse assez prononcée dans cet univers. Maintenant, crache le morceau, je t'égorge ! C'est qui les types plus tôt ? Combien d'entre vous sont dans les parages ? Longue vie à Farnsport. Longue vie au Valendis. Ah ouais. Quand on laisse les rats en vie, ils reviennent nous mordre à la première occasion. Punaise. Jusque-là, c'est un peu l'une des classes le jeu, oui. Je fais... Je fous toutes des baffes. Une lignée de seigneurs de guerre, est-ce que ça s'applique aussi à mon frère ? Et c'est la fin de cette VOD de découverte sur Chained Echoes. Je le rappelle, c'est un jeu qui est développé par un développeur solo du nom de... Mathias, Linda... Punaise, je... Ça fait trois heures de stream, j'ai réussi à retenir le nom. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est ouf. Alors voilà, ce n'est pas un JRPG qui va réinventer le JRPG, comme on en discutait avec le chat durant cette découverte. Néanmoins, le taf accompli est absolument dantesque. La musique est très cool. Que ce soit les menus, que ce soit les mécaniques, la manière dont elles sont amenées, ça sent le poly... Ça sent bon l'expérience, en fait. Je ne sais pas s'il a fait d'autres choses avant Mathias Linda. Je crois qu'il a mis quand même un certain nombre d'années à développer ce jeu. Je crois avoir vu passer huit ans de développement, ce qui me surprend à peine, en fait, pour quelque chose d'aussi propre aujourd'hui. Je vous rappelle que le jeu est disponible absolument partout, que ce soit sur PlayStation, sur Xbox, sur Switch, sur Game Pass, sur PC, sur votre frigo, sur votre gris-pain, sur votre grand-mère, voilà. Et voilà, c'était très cool. Je vous encourage, je sais que je le garderai, je le continuerai dans mon coin, sur Switch. Et si vous avez envie qu'on se refasse du Chain d'Echos, qu'on continue ça, que ce soit sur la chaîne YouTube, que ce soit sur la chaîne Twitch, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou dans le chat. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin du rock'n'roll. Il faut que j'arrête de dire ça, vous allez encore vous sentir vieux. C'était Nostalgeek, à très bientôt sur les internets. Ciao !